Les conditions de formation du pétrole et des autres hydrocarbures. Il s'agit ici de répondre de façon simple et résumée à trois questions principales. Où, quand et comment peuvent se former le pétrole et les autres hydrocarbures ? D'abord, en ce qui concerne le lieu, il faut que ça se passe en domaine maritime, puisque la formation des hydrocarbures démarre toujours par un processus de sédimentation de matières organiques. Donc ça se fait en domaine maritime, c'est lié à un dépôt de sédiments, c'est-à-dire de particules fines. Ici, on va avoir des restes de matières organiques, c'est-à-dire des restes d'êtres vivants, qui vont se déposer au fond de la mer et qui pourront éventuellement, par la suite, devenir, au bout d'un très long temps, des hydrocarbures. Plus précisément, le dépôt ne suffit pas, il va falloir qu'il y ait un enfouissement et dans des conditions particulières, en profondeur. La transformation des sédiments de matières organiques en hydrocarbures ne pourra se faire qu'à plusieurs milliers de mètres de profondeur, plus précisément entre 1000 et 4000 mètres environ. Au-delà de 4000 mètres, par contre, ce sera impossible. Pour ce qui est du camp, alors deux choses ici. D'abord, une idée de durée, la transformation de matières organiques en hydrocarbures est un processus géologique très long. Il est lié à la diagénèse, c'est-à-dire la transformation des sédiments évoqués plus tôt, en roches et en molécules de type hydrocarbures. Cette diagénèse, elle va se faire sur plusieurs millions d'années, au moins 2 millions d'années et en général plus que ça encore. Au-delà de la durée, on peut se demander à l'échelle de notre planète si ces conditions d'enfouissement, de sédimentation particulière et de transformation dans des conditions physico-gémiques particulières sont souvent réunies. Eh bien, elles ont été réunies, ces conditions, bien qu'elles soient rares. Elles ont été réunies à différentes époques, notamment à l'Ordovicien, il y a 450 millions d'années, où à l'échelle de la planète, il y a eu une forte production d'hydrocarbures. Elles ont été réunies au carbonifère. Le mot carbonifère a été, le nom carbonifère a été donné à cette époque parce qu'il y a eu une forte production de charbon et plus généralement, il y a eu beaucoup d'hydrocarbures qui se sont produits il y a 300 millions d'années. Mais également, à des époques plus récentes, on a eu encore production à l'échelle de la planète de quantités importantes d'hydrocarbures. Enfin, dernière question, comment se forment les hydrocarbures ? Alors, le mécanisme est complexe, il ne s'agit pas ici de le détailler. Mais d'en donner les principaux aspects, on va avoir des micro-organismes, donc des êtres vivants microscopiques, qui vont à leur mort se déposer, on a parlé de sédimentation et de diagénèse, qui vont se déposer dans des boues fines, notamment des boues argileuses. Donc on va parler de boues sédimentaires qui auront une forte teneur en matière organique. Et c'est la transformation de ces restes d'êtres vivants qui pourra donner naissance aux hydrocarbures. On a parlé d'un enfouissement, et bien cet enfouissement va être lié à une augmentation de la pression, mais également de la température. Il faudra passer un seuil de pression et de température permettant cette transformation physico-chimique. Ces transformations vont être progressives, on l'a dit, elles prennent plusieurs millions d'années. Globalement, on va avoir donc un redépart de la matière organique. Vous savez que la matière organique est caractérisée par sa richesse en molécules carbonées, mais également il y a des atomes d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Cette matière organique va progressivement être transformée en hydrocarbures qui, eux, sont extrêmement riches en carbone et en hydrogène. On va conserver de longues chaînes carbonées, mais progressivement, au cours de la transformation chimique, on va avoir un appauvrissement en oxygène et en azote. On va se retrouver avec différentes molécules carbonées, très riches, donc évidemment en carbone, mais également en hydrogène, et pauvres en oxygène, en azote, en soufre également. La formation d'hydrocarbures va se faire progressivement. Ces hydrocarbures vont être répartis dans des roches qu'on va appeler des roches mères. Et ensuite, on ne passera au terme de gisements d'hydrocarbures. Les gisements, ce sont les endroits où ces hydrocarbures sont en quantité importante et exploitables par l'homme. On ne parlera de gisements que lorsque les hydrocarbures produits en profondeur auront migré et se seront donc réunis pour former, enfin, ce qui formera des quantités suffisamment importantes pour que la prospection et l'exploitation soient financièrement intéressantes pour l'homme.